Est-ce qu'on m'entend très bien ? Alors bienvenue dans ces moments très particuliers et très exceptionnels. Merci d'être là. Merci de répondre présent à l'heure du culte, à l'heure de la prière. Que Dieu vous bénisse. Monsieur Saint-Esprit, je te prie. Je te célèbre. Merci pour ces instants. Merci pour ta présence et merci surtout pour ta force. Merci parce que tu nous donnes, Elohim, l'énergie d'être là et tu nous fortifies chaque jour. Je te bénis et je te rends des multiples actions de grâce dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, Amen, Amen. Alors encore une fois, si on me reçoit très bien, on peut mettre en commentaire 5 sur 5. 5 sur 5, 5 sur 5. Et on peut également inviter les personnes qui ne sont pas encore là de se rendre à nous. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Bonsoir. Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien. Bonsoir à tous. Alors ce soir, j'aimerais déjà d'entrer deux heures planter le décor d'assurement une thématique que nous connaissons et qui fera assurement l'objet d'une clôture ce soir une clôture partielle Nous sommes en train de parler depuis déjà plus d'un mois sur la foi expliquée autrement et aujourd'hui je voudrais apporter comme un mot de conclusion par rapport à cette très longue thématique et le mot de conclusion dont j'aimerais apporter ce soir ne signifie pas qu'on a connu tous les contours de la thématique Non, parce que aucune personne ne peut expliquer ou ne peut enseigner une thématique dans son entièreté parce que le Saint-Esprit n'est pas limité et il donne à chacun la mesure proportionnelle afin d'équiper l'église pendant un temps Ce qui stipule que demain après demain le Saint-Esprit peut m'emmener encore à comprendre cette même thématique dans un autre plan, dans une autre dimension et ceci fera l'objet encore d'un enseignement et vous devez comprendre également que de même que je l'ai dit il y a quelques temps que dans le règne spirituel, tout est lié tout est lié dans le règne spirituel tout est lié Vous ne pourriez avoir une foi forte si vous n'avez pas une sainteté solide Vous ne pourrez avoir une sainteté forte Le mur de la sainteté ne pourra être vraiment fort établi si préalablement vous n'avez pas une vie de prière et de pratique spirituelle solide Donc s'il y a une chose à laquelle j'aimerais que vous puissiez retenir c'est que dans le règne spirituel tout est lié Est-ce que l'église est avec moi? Est-ce qu'on me comprend? Marie-Maldès Mathieu, bonsoir Donc c'est déjà important que vous puissiez comprendre ça Dans le règne spirituel, tout est lié Donc, ce qui revient à dire que à chaque fois que vous bénéficiez d'un enseignement cela ne veut pas dire que quand l'enseignement est terminé vous passez à autre chose vous n'avez plus besoin de cet enseignement Non L'enseignement que vous avez eu constitue, vient normalement renforcer vient vous faire grandir dans un domaine de votre vie spirituelle Et de faire cet enseignement jumelé avec un autre enseignement C'est ainsi que le chrétien va de croissance en croissance Pourquoi? Parce que vous avez eu à écouter un premier enseignement qui lui logiquement est venu vous apporter un certain niveau de connaissance Et après avoir eu ce premier enseignement vous en avez un autre qui vient se rajouter à celui que vous avez eu Et si vous avez déjà maîtrisé le premier enseignement vous maîtriserez le deuxième vous maîtrisez le troisième au fur et à mesure vous allez commencer à vous rendre compte que vous êtes en train de vous bâtir et en train de grandir Or si vous écoutez seulement un seul enseignement vous écoutez l'enseignement vous le banalisez un autre arrive vous écoutez vous le banalisez un autre arrive vous l'écoutez vous le banalisez et le jour on va vous prêcher par exemple sur la délivrance vous voudriez appliquer l'enseignement sur la délivrance ce sera difficile pour vous parce qu'il y a eu d'autres enseignements qui constituaient eux aussi des bases qu'on a eu à vous donner que vous n'avez pas pris le temps de cerner et d'appliquer et cela fera en sorte que vous ne pourrez pas pratiquer des notions en relation avec l'enseignement pourquoi ? parce qu'il y a des notions basiques que vous n'avez pas acquis si vous voulez véritablement grandir dans votre vie de prière dans votre vie spirituelle dans votre esprit vous devez prendre la vie spirituelle comme étant une école je vais le redire autrement vous devez prendre l'église comme étant une école vous devez vous devez changer votre appréhension du lieu de culte le lieu de culte c'est une école dans laquelle apprendre dans laquelle on vient pour avoir des notions dans laquelle on vient pour grandir si vous ne changez pas votre perspective du lieu de culte vous aurez du mal à grandir dans votre vie spirituelle le lieu de culte c'est un lieu dans lequel on vient pour avoir pour bénir Dieu pour offrir des sacrifices à Dieu on vient se rapprocher de la face de Dieu mais également on vient pour apprendre il y a dans le lieu de culte un côté école qui quand on vient là on est enseigné par le père ou bien par le leader ou bien par le berger tout de part et il nous donne des notions il nous donne des connaissances qui eux ont pour objectif de nous faire grandir dans notre esprit ainsi si on prend le soin de pratiquer les enseignements qui nous sont donnés logiquement on est appelé à grandir dans notre marche spirituelle or si on s'amuse et on fait semblant c'est ainsi que vous allez remarquer il y a des personnes qui ont 10 ans dans les églises 10 ans chrétiens mais qui n'ont pas de croissance dans leur vie spirituelle sont toujours au même niveau pourquoi ? parce que ces personnes ne comprennent pas d'abord les enseignements et parce qu'ils ne les comprennent pas ils ne peuvent pas les appliquer si l'église m'entend que quelqu'un me dise Amen c'est l'une des choses qui est très 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 je dirais très importante je prends encore un autre exemple quand on va à l'école quand on va à l'école quand on est initié dans le domaine estudiantin notre compréhension des mathématiques dépend de la compréhension de la leçon la plupart des personnes qui disent que la mathématique ou la physique est difficile si vous remarquez bien ce sont des personnes qui ont accumulé des lacunes dans leurs études en ce qui concerne la mathématique la notion des complexes n'a pas été comprise la notion des dérivés n'a pas été comprise la notion des limites n'a pas été comprise donc on est parti des classes en classe sans pour autant avoir bien compris la notion des polynormes depuis le début la notion des équations du second dégré si déjà depuis la classe je crois si je ne m'abuse de cinquième on vous parle des équations du premier ou du second dégré vous n'arrivez pas à les comprendre quand vous allez arriver en classe de troisième ça va être compliqué pour vous parce que là-bas on va ajouter des limites là-bas on va ajouter des dérivés on va ajouter des fonctions d'Hélène on va ajouter les primitives et si vous n'avez pas eu la notion de comprendre les choses depuis le début devant ça va vous ennuyer et vous allez commencer maintenant à dire que la mathématique est difficile d'autres vont dire la physique est difficile d'autres vont dire tout dépend de la matière le problème c'est lequel ce n'est pas la matière qui est difficile le problème c'est vous qui n'avez pas eu des bases solides au début au tout début et beaucoup des chrétiens sont comme ça dans leur vie chrétienne beaucoup des chrétiens accumulent des années dans leur vie chrétienne sans expérience beaucoup des chrétiens accumulent des années dans l'église sans expérience sans connaissance plusieurs ne connaissent même pas des notions basiques théologiques herméneutiques on ne connaît pas la théologie christique on ne connaît pas tout ce qui parle de la christologie on ne connaît pas l'angéologie bon déjà peut-être ça vous allez me dire prophète ça c'est ce qui a fait la théologie ok mais les notions basiques sur la foi ne sont pas comprises les notions basiques sur les impositions des mains hébreu chapitre 5 verset 11 ou hébreu 6 verset 1, 2, 3 ne sont pas comprises c'est la raison pour laquelle vous observez des personnes qui sont dans l'église pendant des années mais qui ont du mal à bouger et cela se traduit beaucoup dans les épreuves parce que quand ces personnes passent par des épreuves ces personnes ne savent pas comment s'en sortir et c'est l'une des raisons pour lesquelles la plupart la quasi majorité de ces personnes finissent toujours par se retrouver dans la rétrogradation d'autres rétrogradent d'autres disent que la vie chrétienne Dieu la vôtre Dieu lent ne le voit jamais il n'existe pas d'autres disent que Dieu est lent il est lent il est lent pour faire la rapidité d'autres retournent vers les marabouts pourquoi d'autres retournent dans des choses compliquées parce que les bases n'ont pas été comprises église vous devez comprendre une chose la hauteur que votre maison ou la hauteur que votre construction pourra atteindre dépend de la profondeur de celle-ci vous ne pourrez nullement construire un immeuble de 5 étages avec les fondements d'une simple maison de R1 par exemple vous ne pourrez jamais construire un immeuble à 5 niveaux avec les fondements d'une maison à 1 niveau c'est impossible et le problème aujourd'hui dans l'église c'est que les chrétiens aspirent très loin avec Dieu mais sans pour autant travailler sur leur profondeur en Dieu on veut aller très loin mais sans avoir la profondeur pour sauter haut il ne suffit pas de courir pour sauter autant pour moi très loin il ne suffit pas de courir vite mais vous devez aussi avoir une bonne distance vous devez prendre un bon recul et vous devez aussi avoir une bonne capacité de pulsion c'est à dire la puissance dans les pieds pour sauter loin mais si vous ne prenez pas la distance qu'il le faut si vous n'avez pas assez de force pour vous permettre de sauter très loin votre saut n'ira même pas plus de 3 mètres c'est en ce sens que je vous dis que la vie chrétienne est une histoire de responsabilité votre dimension de foi votre dimension d'impact en Jésus Christ est une histoire de responsabilité votre croissance en Jésus Christ est une histoire de responsabilité quand vous êtes dans une église vous avez le droit d'être enseigné c'est votre droit c'est mon devoir de vous enseigner mais votre croissance détient ou découle de votre responsabilité parce que ici nous ne sommes pas à l'école ou après je donne des examens pour voir qui a réussi qui n'a pas réussi et qui passe en classe supérieure non ici le professeur qui vous qualifie pour la classe supérieure s'appelle les épreuves le professeur nous sommes à l'école de la spiritualité et dans l'école de la spiritualité le professeur qui vous qualifie pour un autre niveau dans votre dimension spirituelle s'appelle les épreuves mais l'enseignant ici c'est qui c'est l'homme de Dieu et le Saint-Esprit c'est nous qui vous enseignons le Saint-Esprit et votre mentor votre père votre leader vous enseigne mais qui vous qualifie pour la classe supérieure c'est votre attitude devant les épreuves c'est en cela que je réitère un propos dont je viens de dire au départ vous devez prendre également considérer les lieux des cultes comme étant une école dans laquelle vous venez apprendre la majorité des problèmes des situations par lesquelles les membres de l'église passent la majorité des problèmes par lesquels les situations les chrétiens passent la majorité des problèmes par lesquels vous passez en réalité si vous prenez le soin d'écouter les enseignements pendant les cultes d'enseignement vous trouverez plus de réponses à vos problèmes que dans les moments d'entretien les chrétiens qui passent le temps qui prennent la peine d'écouter les enseignements que les hommes de Dieu que l'on vous donne trouveront deux fois plus j'ai même envie de dire sept fois plus des réponses à leur situation quotidienne que pendant un moment chrétien j'aimerais que quelqu'un me dise une chose dit avec moi ma croissance spirituelle dépend de ma responsabilité ma croissance spirituelle dépend de ma responsabilité ma croissance spirituelle je peux le mettre en commentaire dépend de ma je suis responsable de ma croissance spirituelle c'est important c'est important c'est important alors ça fait plus d'un mois que nous parlons sur la foi expliquée autrement dites moi qu'est-ce est-ce que cet enseignement là a eu apporté quelque chose de nouveau dans votre vie est-ce que la foi expliquée autrement vous a permis de comprendre la foi différemment est-ce que vous avez grandi est-ce que vous avez eu des nouvelles notions depuis que nous avons abordé cette thématique est-ce que ça vous a donné des nouvelles lumières sur la foi est-ce que ça vous a amené à comprendre et à manifester la foi de manière plus facile ou facile les gens qui ont peur de répondre parce que celui-ci je vais répondre à papa va dire qu'est-ce que j'ai obtenu ici là mais on va parler ce soir on est là pour ça dites-moi qu'est-ce que vous avez appris sur cette thématique qui d'autre qui d'autre qu'est-ce que vous avez retenu sur la foi expliquée autrement Dieu se nourrit de notre foi Allons-y discutons Stresilia qu'est-ce que tu as appris de la foi je vais entendre Stresilia et d'un histoire qu'est-ce que vous avez compris sur la foi expliquée autrement Allons-y rapidement Bonsoir à tous Bonsoir ce que j'ai retenu concernant l'enseignement c'est que un homme de foi met Dieu au défi et également si je peux dire sinon la base de la foi c'est la connaissance la foi est basée sur la connaissance je peux chercher ça la foi est basée sur la connaissance Dariska je vais vous citer comme ça après Marcy c'est prépare Marcy bonsoir ce que j'aurais tenu sur la foi c'est que la foi n'existe pas sans connaissance c'est ce point-là qui m'a marqué que vous ne savez pas la foi n'existe pas sans connaissance très bien Marcy Ricard bonsoir 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 bon la phrase qui m'a marqué s'il faut dire ça comme ça concernant la foi expliquée autrement c'est que la foi n'a pas de plan B on ne peut pas vouloir voir la manifestation de Dieu si on a un second si on le fait passer en second wow que Dieu te bénisse la foi n'a pas de plan B qui dit autre chose maman Julie je veux vous entendre bonsoir 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 moi j'ai compris que la foi part de l'intelligence de l'homme je dois être soit avec Dieu et veiller je dois veiller aux actions que je pose maman tu peux redire encore un peu je disais que la foi part de l'intelligence de l'homme et que je dois si je suis avec Dieu je dois veiller aux actions que je pose la foi part de l'intelligence de l'homme et nous devons veiller aux actions que nous posons merci effectivement la foi parle de l'intelligence et on avait parlé de la compréhension l'intelligence gloire à Dieu ce qui veut dire que s'il y a une chose que vous devez retenir je suis sûr au moins que si vous clôturez ces compagnements momentanément vous comprendrez vous retiendrez chacun pour sa part une chose sur cette enseignerie j'aimerais ici faire un point qui est très important et j'aimerais ajouter certaines choses que vous devez retenir par rapport à votre foi la foi déjà naît de la connaissance comme on l'a dit il est quasi impossible pour une personne qui n'a pas de connaissance d'avoir la foi c'est impossible ça c'est impossible parce que même si vous voulez croire en Jésus il faut d'abord avoir la connaissance qu'il existe une personne ou qui que Jésus existe si vous n'avez pas la connaissance que Jésus existe vous ne pourrez pas croire en lui et même quand on va annoncer la parole annoncer Jésus ceux qui doivent croire en Jésus doivent d'abord être en contact avec la parole donc vous voyez en fait que la foi n'est que la conséquence de la compréhension de la connaissance d'où Maman a dit l'intelligence et retenez cela pourquoi je veux que vous puissiez retenir cela c'est que j'ai vraiment envie que vous implémentez cela dans votre quotidien ça veut dire quoi ? si vous passez par une situation qui semble complexe si vous êtes éprouvé vous êtes dans une épreuve compliquée la première chose que vous devez commencer à vous poser c'est examiner votre foi si vous remarquez que votre foi a un souci ou votre foi a du mal être stable cherchez la voie de Dieu par rapport à la situation par laquelle vous passez je ne sais pas si vous me comprenez cherchez la voie de Dieu par la prière par la parole donc quand vous chercherez la voie de Dieu la voie de Dieu c'est la connaissance que vous devriez avoir pour l'épreuve par laquelle vous serez en train de passer et quand vous aurez cette connaissance votre rôle serait maintenant de comprendre de la déclarer et de vous appuyer dessus le problème de certaines personnes je prends un exemple on a tous eu des frères comme ça ou des personnes qu'on a connues comme ça la personne elle est malade elle dit non je crois Dieu va me guérir je crois Dieu va me guérir c'est à dire la personne croit que Dieu va la guérir parce qu'elle sait que Dieu est capable c'est vrai mais parfois sa foi est mal orientée parce qu'elle n'a pas une parole à propos sur laquelle s'appuyer j'ai vraiment vu qu'on puissait comprendre ce que je suis en train de dire là pendant que je parle nous si c'est pas compris dites-moi prophète c'est pas compris et je reviens d'accord on est d'accord que Dieu guérit n'est-ce pas je prends cet exemple on est d'accord que Dieu guérit Dieu guérit guérit les malades on a tous entendu des histoires des témoignages des personnes qui disent que Dieu les a guéris ok mais comment on explique le fait que Dieu guérit mais dans nos églises on a toujours des personnes qui tombent malades et qui meurent d'une forme de maladie d'aucuns vont me dire tu as donné Dieu a réprété d'aucuns vont me dire la volonté de Dieu d'aucuns vont me dire beaucoup de choses bon écoutez déjà je mets un terme à ça cette histoire que Dieu a donnée Dieu a répris grandissant 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 cette expression le plus souvent vient pour justifier le plus souvent je dis vient pour justifier parfois notre incompréhension notre manque de connaissance ou bien vient pour justifier parfois une tare je ne dis pas que ça ne peut pas se faire mais pourquoi je dis ça vient pour justifier parce que quand on lit les textes on se rend compte que Dieu nous aime et dans l'amour de Dieu Dieu ne nous a pas appelé pour qu'on meure prématurement par une maladie ce n'est pas possible mais Dieu peut nous laisser mourir dans la maladie si le malade n'a pas une lumière par rapport à ce par quoi il passe ok je vais encore vous expliquer ça nous sommes des chrétiens nous sommes tous là chrétiens je le crois s'il y a des païens là il faut vous convertir nous sommes tous des chrétiens l'or et l'argent appartiennent à Dieu n'est-ce pas on est d'accord la Bible le dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu le Dieu que l'on prit n'est pas un Dieu pauvre c'est un Dieu riche l'or et l'argent appartiennent à Dieu tous les trésors lui appartiennent mais comment expliquer le fait que l'or et l'argent appartiennent à Dieu mais les chrétiens sont pauvres est-ce que c'est la faute de Dieu non ok est-ce que là vous commencez à me comprendre donc l'or et l'argent appartiennent à Dieu mais c'est pas Dieu qui va venir mettre en nous c'est-à-dire Dieu ne viendra pas nous donner comme ça voici prenez l'argent soyez riches c'est nous qui devons comprendre comment le mode de la richesse fonctionne comment Dieu agit par rapport à l'argent on doit rentrer en contact avec les secrets la connaissance qui nous permettra de devenir riches comme Dieu l'est au ciel on peut aimer Dieu on peut prier Dieu et mourir pauvres Dieu va toujours nous aimer Dieu va nous bénir mais on sera pauvres Dieu ne nous rendra pas riches à notre place pourquoi si on ne prend pas le soin de chercher Dieu de chercher les secrets afin que Dieu se révèle à nous dans sa dimension de richesse on ne pourra jamais être riches je crois que l'exemple ici est mieux je crois que l'exemple 6 je crois quand même que c'est plus clair c'est ce qui explique le fait que dans l'église on a un Dieu qui est glorieux on a un Dieu à qui l'or et l'argent appartiennent mais les chrétiens sont pauvres les dettes les difficultés des paiements les souffrances est-ce que la faute c'est de Dieu non Dieu nous a tout donné la faute c'est la faute du chrétien qui ne cherche pas la Bible dit une chose j'ai lu mes textes j'ai vu deux passages qui sont très intéressants je ne sais pas si on peut me chercher ça j'avais noté ça quelque part la Bible dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur là on est dans Proverbe 31 je crois ou Proverbe 22 quelque chose comme ça celui qui trouve une femme trouve le bonheur mais dans Proverbe aussi je crois chapitre 16 verset 22 ou 20 cherchez moi les références s'il vous plaît la Bible dit celui qui réfléchit trouve le bonheur donc il y a deux façons d'acquérir le bonheur l'homme peut acquérir le bonheur par la femme ça c'est l'homme et celui qui réfléchit homme ou femme acquiert le bonheur par la réflexion alors la réflexion ici elle est synonyme de quoi de l'intelligence elle est synonyme de quoi de la connaissance donc celui qui cherche la connaissance trouvera le bonheur c'est dans ce mot dans Proverbe je crois Proverbe 16 20 ou 22 j'ai moins de mémoire donc ce qui fait en sorte que vous pouvez avoir Dieu on peut avoir un Dieu qui est glorieux qui a l'argent mais si on ne mène pas des investigations dans un domaine précis bon c'est vrai que Dieu appartient l'or et l'argent mais pourquoi je suis pauvre tu commences à réfléchir tu commences à chercher tu commences à chercher et tu tombes sur des secrets merci Proverbe 16 22 et tu tombes sur des secrets qui vont t'ouvrir l'esprit par rapport à ce Dieu là et Dieu va commencer à t'enseigner et tu commences à appliquer ces secrets si tu ne le fais pas malgré le fait que tu as Dieu tu seras comme le pauvre Lazare tu meurs tu vas au ciel parce que tu as donné ton coeur à Dieu mais tu es pas pauvre et c'est la même chose dans le domaine de la guérison on peut avoir un Dieu qui guérit mais si on ne rentre pas dans les investigations bon Dieu guérit ah Dieu guérit je sais que Dieu guérit quelles sont les choses qui me prouvent que Dieu a guéri tu commences à chercher les espoirs dans la Bible tu cherches à comprendre à connaître ce Dieu qui guérit là et pendant que tu le fais ta foi commence à monter tu commences à si tu ne prends pas le fait de chercher Dieu dans un domaine afin de le voir on ne va jamais l'expérimenter dans ce domaine c'est ce qui explique le fait que la plupart des chrétiens soient à l'église mais on croit seulement à Dieu en l'air non Dieu guérit Dieu est riche Dieu il fait les miracles mais on ne prend pas le soin de chercher Dieu dans ce domaine là maintenant est-ce que vous me comprenez vous avez compris mon illustration nous j'ai dit ici si vous passez par des situations qui vous semblent complexes il serait important pour vous que vous cherchiez Dieu par rapport à cette situation là et cherchez-le jusqu'à ce qu'il vous donne une parole cette parole pourra venir en lisant la Bible par la prière par une pensée il y a une parole et quand Dieu va vous donner une parole venez cette parole attachez-vous et bâtissez votre foi sur celle-ci c'est sur la base de cette parole que le succès viendra je vous raconte l'histoire d'un homme il y a un homme qui avait plusieurs frères une histoire connue d'ailleurs vous la connaissez et un jour il avait son père il avait sa mère et pendant qu'il dormait Dieu est venu lui donner une parole par rapport à sa vie par rapport à son destin par rapport à sa destinée et la parole que Dieu lui a donnée lui a été donnée par songe il fait un songe où il voit le soleil la lune et douze étoiles je crois onze étoiles s'incliner devant lui c'est la parole de Dieu qui lui a été donnée par songe il fait un autre songe où il voit des épices je crois des maïs s'incliner devant lui cette parole a gardé Joseph pendant que Joseph était vendu par ses frères ce qui fait que malgré les difficultés Joseph est au calme je crois également que c'est cette parole qui a fait en sorte que Joseph ne puisse pas succomber devant les tentations de la femme de Potiphar c'est la parole or si Joseph n'était pas entré en contact avec la parole il devait sceller aux tentations l'une des choses qui permettra en sorte que votre foi soit forte que votre foi soit forte c'est votre capacité dans les moments des épreuves à vous recodifier à partir dans la présence de Dieu et à dire Seigneur voici ce par quoi je passe donne moi une parole donne moi une parole donne moi une parole donne moi une parole moi qui vous parle votre père j'ai foi en Dieu je crois en Dieu j'ai tout donné tout laissé pour Dieu mais il y a certaines épreuves dans lesquelles je suis passé il n'y a même pas encore 6 mois récemment je suis passé par là malgré le fait que Dieu était avec moi il m'a fallu aller en retraite pour que Dieu me donne une parole nul n'était ça aujourd'hui je ne devais même pas être fiancé aujourd'hui je ne devais pas être au niveau je ne devais pas être dans la voie dans laquelle je suis là nul n'était ça je devais laisser l'école depuis la classe de 3ème année donc malgré le fait qu'on a Dieu et qu'on croit en Dieu il y a des situations dans lesquelles par lesquelles quand on passe on a besoin d'entendre Dieu va en retraite cherche Dieu jusqu'à ce qu'il va te donner une parole et cette seule parole la suscite pour que ta foi commence à prendre une proportion et c'est à ce niveau-là parfois que plusieurs abandonnent c'est à ce niveau-là parfois que plusieurs pleurent c'est à ce niveau-là que parfois plusieurs disent de Dieu il est lent plusieurs disent de Dieu on ne le voit jamais plusieurs disent que j'ai cru j'ai cru mais tel est mort plusieurs disent que depuis que je crois en Dieu je suis pauvre pourquoi ? parce que beaucoup ne comprennent pas comment la foi fonctionne la foi a besoin de connaissance et la connaissance que l'on a vient de la parole de Dieu nous la Bible dit la foi vient de ce que l'on entend ce que l'on entend vient de la parole de Dieu ce qui voudrait dire que toute situation par lesquelles tu passes tu te dois de chercher la parole de Dieu à propos de cette situation qu'est-ce que Dieu dit ça peut être par un prophète ça peut être par là par la prière ça peut être cherche et quand tu as le problème aussi votre problème aussi l'église vous n'a pas pas besoin de convivier votre problème aussi c'est que parfois vous passez par des situations où vous cherchez tellement la face de Dieu vous cherchez tellement beaucoup des paroles bon je vais aller voir le prophète Hazard après je vais voir le prophète Élie après je vais voir mon Dieu va me parler donc tu pars tellement tellement chez les prophètes et on te donne tellement des paroles que parfois tu ne sais pas où se tenir tu ne sais pas comment faire tu es confié déjà que toi-même tu as foie déjà un problème tu te mets encore toi-même dans les problèmes et après quand c'est compliqué tu ne sais plus qui est accusé et tu mets tout le monde dans le même bâton tous les hommes de Dieu là sont pareils ils sont des faux pourquoi ? parce que toi-même tu n'as pas été stable et je prie au nom de Jésus que Dieu chasse les paparazzi de cette église les enfants nomades donc vous êtes ici vous êtes là-bas vous êtes là-bas vous êtes là-bas si vous êtes là je te dis enlève cet esprit des nomades là dans votre cœur au nom de Jésus soyez stable soyez vraiment stable c'est vraiment important la foi vient par la connaissance ce que l'on entend deuxième chose je fais un rappel un peu plus en profondeur la deuxième chose qui est indispensable je vous rappelle ces choses et mon désir c'est que après ces instants vous puissiez développer un mode de vie par rapport à ces points dont nous avons eu à citer ici deuxième chose qui est indispensable pour votre foi c'est la déclaration les amis le point de la déclaration là c'est un point moi-même je l'expérimente tous les jours la déclaration ça veut dire quoi de manière simple tu cherches Dieu tu as eu la parole de Dieu par rapport à l'épreuve dans laquelle tu es tu prends cette parole tu la déclare 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 jusqu'à ce que cette parole te pète à l'intérieur de tout tu la déclare tu la déclare tu la déclare jusqu'à ce que tu aies la capacité de sentir ces vibrations dans ton être tu la déclare jusqu'à ce que cette parole cette déclaration vient éteindre la peur vient éteindre le doute vient éteindre la culpabilité vient éteindre tu dis les amis la déclaration est une pratique spirituelle très puissante très puissante la déclaration est très 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 puissante très important papa comment faire je vous ai enseigné la dernière fois sur les causes d'une foi faible l'une des choses qui tue la foi je vous l'ai enseigné et la déclaration est l'un des éléments qui vous permet de garder votre foi au point la déclaration est la solution pour avoir une foi forte bien évidemment même si je n'ai pas parlé de ça mais vous devez déjà connaître ça parce que je vous ai trop crié là-dessus je vous ai trop enseigné là-dessus la sainteté est de rigueur la sainteté est de rigueur la sainteté est de rigueur la prière est de rigueur la lecture de la parole est de rigueur c'est vraiment de rigueur c'est vraiment important au-delà de ça la connaissance la déclaration note ça même j'ai un système que j'aime bien faire avec avec ma fiancé donc nous on met des alarmes donc tu prends ton téléphone tu mets alarmes heure de déclaration quand ça sonne à 16h heure de déclaration tu vas dans ta chambre dans ta pièce 10 minutes tu déclares tu peux dire heure de déclaration pour le mariage heure de déclaration pour la prière et quand tu pars je me marierai je serai comme ça tu déclare tu vas commencer la déclaration oh my god église église le point le point dont je suis en train de parler là vous partez dans le monde on trouve ça là-bas pour ceux qui font les cours de développement personnel il y a une rubrique dans le développement personnel où on parle de ça pour ceux qui qui vous qui êtes en France qui côtoyez ceux qui font les yoga et qu'on sort il y a une pratique dans le yoga et dans les pratiques culturelles où ils parlent de le taux paroles positives là c'est-à-dire ils ont une façon de dire ça ils ont une façon de dire ça déclarer des paroles positives les pensées positives ça existe il n'y a aucune personne de main quiconque a défi sur cette terre qui réussit sans appliquer ce principe dans tous les secteurs de la spiritualité que ce soit en Christ ou hors Christ les autres l'appliquent ils ont peut-être d'autres noms mais ils appliquent ce principe la déclaration c'est important quand tu déclares tu te tu te tu renforces ta foi tu te parles à toi-même tu recadres parce qu'il y a des moments où notre esprit ballote même si vous avez des moments des moments difficiles si vous savez que certains moments votre vie de prière est down vous avez besoin de ranimer votre vie de prière de ranimer prenez ne plus que cinq minutes vous déclarez vous déclarez dans la chambre ma vie de prière j'appelle le feu je ranime je ranime oh je suis un homme attaché au Saint-Esprit tu déclases ce nom tu vas commencer à voir que des vibrations vont commencer à émettre autour de toi tu vas commencer à émettre une énergie autour de toi aïe 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 tu me comprenez ce que j'ai eu redis à émettre à émettre la vie de prière d'une foi faible. Pourquoi votre foi, elle est faible? Parce que vous n'avez pas la connaissance. Vous devez profiter votre foi, il vous faut la connaissance. Pourquoi votre foi, elle est faible? Parce que vous comptez sur les hommes. Pourquoi votre foi, elle est faible? Parce que vous vous nourrissez de la peur et de l'inquiétude. Je ne veux vous inquiéter de rien. Pourquoi votre foi, elle est faible? Parce que vous manquez de confiance en Dieu. Ces quatre points constituent des domaines dans lesquels vous-même, ou du moins, constituent, c'est-à-dire c'est à cause de ces quatre points que vous fragilisez votre foi. Donc, pour éviter d'avoir une foi faible, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez chercher la connaissance. Ponnaissez et cherchez à connaître Dieu. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Découvrez davantage la connaissance. Pour avoir une foi forte, qu'est-ce qu'il faut faire? Évitez de compter sur les hommes, compter sur Dieu. Il est notre refuge. Le rémunérateur de ceux-là qui le cherchent. Comment faire pour avoir une foi forte? Arrêtez de vous inquiéter. La Bible dit ne vous inquiétez de rien. Mais faites connaître toutes choses à Dieu par des prières, des sujets et des consorts. Troisième chose. Comment faire pour avoir une foi forte? Évitez le manque de confiance. Confiez-vous en l'Éternel et il agira. Si vous appliquez ces choses, ou du moins si vous évitez ces choses, cela va vous permettre de grandir dans votre foi. Et comment faire pour avoir une foi forte? La déclaration. est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions? Des questions des incompréhensions. Est-ce qu'il y a des questions ? Encore une question. Merci. J'ai une question pour vous, j'aimerais que tout le monde me repense. Pensez-vous qu'après cet enseignement, pensez-vous que votre foi sera toujours la même? Ou sera toujours au même niveau? Amen. Ok, amen là c'est pourquoi? C'est pour avoir une... Quand vous me posez la question qu'après ça, est-ce que notre foi sera toujours au même niveau bien grande? Mais je dis amen pour ça. Parce que déjà les enseignements que vous nous donnez à chaque fois c'est pour booster notre foi. Des fois il y a des moments de faiblesse. Des fois quand quelque chose de mal nous arrive, on est là, on se pose, moi particulièrement. Des fois je me pose la question est-ce qu'elle vient avec vous vraiment? Ah! Après... Mais par rapport à tout ça là, ça me pousse à croire encore, à croire de ne pas laisser les bras. Et après cet enseignement, tu penses que ta foi ça va grandir, mais ça va descendre? Non, ça va grandir. Est-ce que tu sais déjà comment te comporter devant des situations de par cet enseignement? Oui. Si il arrive que tu fais face à une situation très difficile, comment tu vas l'appréhender? Je prends un exemple, tu es là-bas et puis je prends juste un exemple. Il arrive que tu veux voyager et puis c'est compliqué pour toi, tout est bloqué. Comment tu fais? J'essaie de trouver une solution, de réfléchir pour trouver une solution. Comment tu gères ça par rapport à ta foi? C'est ça ma question. Par exemple, vous avez pris l'exemple tout à l'heure que non, la foi... Bon, moi j'ai dit que la foi c'est croire sans avoir vu épouser des actes. Par exemple, si on vous dit que non, on voit le travail sur vous. Si vous ne partez pas d'épouser les dossiers, on voit le travail, le travail ne va pas venir. Si on vous parle par exemple de l'argent, si vous ne faites pas les affaires ou bien vous ne cherchez pas quelque chose pour avoir les sauts. Même si vous avez la foi, ça ne va pas venir. Il faut d'abord vous-même essayer maintenant de commencer à réfléchir, comment vous pouvez faire ou bien aller chercher. Je ne sais pas si je m'exprime bien ou pas. Je te viens d'exprimer, vous avez compris. Maintenant, tu veux voyager, tu veux aller aux Etats-Unis, tout est prêt. Mais à un dernier moment, il y a des soucis des finances. Tes cartes sont bloquées, tu ne sais pas comment expliquer. Ou bien le monsieur te dit qu'on ne part plus. Tu sens qu'il y a des blocages. Comment tu gères ça ? J'essaie d'appeler une personne qui peut trouver la solution. Parce qu'on a dit, par exemple, dans l'église, c'est l'amour. Ce n'est pas seulement venir là, se connecter et partir. Non, si l'autre a un souci, il faut aider la personne. D'accord. Donc, qu'est-ce que tu vas faire premièrement ? Tu vas faire quoi ? J'essaie de regarder dans mes contacts si je peux trouver une personne, par exemple, qui a des moyens qui peut m'aider. Ah, ma vie, c'est là le bien. J'ai fait exprès de prendre cette illustration. Merci. Et tu n'es pas la seule. S'il arrive que tu veux voyager et tout, t'es bloqué. Premièrement, qu'est-ce que tu fais ? J'essaie de chercher dans mon contact. Or, j'ai eu à dire, la première chose, l'une des choses qui fragilisent la foi, c'est compter sur les hommes. Donc, ce qui veut dire que si tu passes par une situation, le réflexe que tu auras, c'est, il peut m'aider. C'est un bon réflexe. J'aime ce culte. J'ai envie d'aller, j'enseigne et je puis, en fait, théorie pratique. C'est la raison pour laquelle j'ai donné cet exemple-là et j'ai voulu voir comment elle devait, elle devait reprendre. Parce que parfois, j'ai l'impression que parfois, on nous enseigne, on nous enseigne. Et puis, vous comprenez ça seulement, alléluia, alléluia, amen. Et parfois, vous ne savez pas comment appliquer ça quotidiennement dans votre vie. Et moi, je veux la pratique pour vous permettre d'appliquer ça quotidiennement. D'un moment, quand on dit, Boutre veut voyager et tout est prêt, elle s'est organisée, elle s'est arrêtée avec son mari et tout est prêt. Mais à deux semaines du voyage, c'est bloqué. Ces cartes sont bloquées. À deux semaines du voyage, il y a des problèmes avec monsieur des malentendus. Monsieur dit là-bas, écoute, moi, je ne veux plus tes histoires. Elle sent qu'à deux semaines du voyage, tout est bloqué. Qu'est-ce qu'elle fait? Parfois, je vais chercher d'abord qui va m'aider. C'est vrai, l'Église est là. La réaction, elle est bonne. Mais ce n'est pas d'abord la première chose à faire. Et le fait que tu me répondes comme ça, instinctivement, là, c'est venu comme ça. Ça montre que c'est déjà inscrit en nous. Et c'est dans tout le monde. Quand on a des soucis, la première réaction qu'on cherche, ça vient de manière naturelle. Action, réaction. Bam! Qui peut m'aider? Je peux appeler qui? Or, c'est un danger pour notre foi. C'est très dangereux pour notre foi. Pourquoi? Parce que quand on cherche automatiquement quel est l'homme qui peut avoir la situation, on ne prend pas le soin d'impliquer Dieu. Et ça fait en sorte que si on ne trouve pas une personne pour nous avoir la situation, parce qu'on passe, on devient dépressif. Ou dépressif, je ne connais pas comment dire. On perd les repères. On a l'impression que le monde s'écroule. Pourquoi? Parce que la première réaction qu'on a eu à faire, c'est qui peut m'aider? Or, cette réaction ne doit pas être la première. Cette réaction n'est pas mal, mais elle ne doit pas être la première. Elle ne doit même pas premièrement venir dans notre esprit. Parce que si elle vient au premier rang, ça veut dire que là, tu es en train de commettre une erreur par rapport aux causes d'une foi faible. Là, tu comptes sur les hommes. Et la deuxième crainte, non seulement tu comptes sur les hommes, ça fragilise ta foi. Deuxièmement, la peur et l'inquiétude. Deux choses. Et là, tu es en plein dans ça. Et quand tu es déjà en plein dans ça, c'est difficile pour toi de prier et de revenir sur la... Eh, les amis, quand on a mis notre expérience, tu es un homme. Ou bien quand la peur et l'inquiétude nous a saillis, c'est difficile de revenir. Dans une telle situation, pourquoi je t'ai posé la question? Parce que je m'attendais, je voulais voir. Et Dieu merci, tu as répondu très naturellement. Et ma fille détrompe-toi, tu n'es pas la seule. Il y a beaucoup qui sont là, qui auraient même dû faire même pire. La première chose à faire avant tout, la première chose à faire... Tu veux voyager, c'est compliqué. Les enfants, c'est compliqué. Tu ne sais pas comment faire. Il ne cherche pas d'avoir appelé qui peut m'aider. Dieu, il est alpha. Dieu est alpha. Dieu est alpha. N'est-ce pas? Tout souvent on le dit, non? Dieu est alpha, non? C'est pas ça. Dieu est alpha. Donc ça voudrait dire, dans ton esprit, la première réaction que vous devez avoir, ce n'est pas de chercher les contacts. La première réaction que vous devez avoir, c'est d'abord de prier. Et je vous explique. Une personne qui est dans une situation, il prend directement son téléphone, appelle quelqu'un pour savoir qui peut l'aider, met son espoir sur Dieu. Et automatiquement, met son espoir sur les hommes. Et automatiquement sur ses compétences. Elle pense qu'elle peut résoudre le problème d'elle-même. Or, une personne qui, avant de contacter les hommes, s'enferme deux heures de prière, s'enferme trois jours de jeûne et prière. Cette personne met d'abord ses espoirs sur Dieu. Ça fait en sorte que quand cette personne sort de la retraite, elle prend le téléphone, elle appelle, toutes les actions que la personne posera seront conduites par le Saint-Esprit. Regardez la nuance. Toutes les actions qu'elle va poser, les personnes qu'elle va appeler, elles seront conduites par le Saint-Esprit. Or, la personne qui, au début, a d'abord directement pensé à un homme et conduit par sa chair. Et la preuve, elle va commencer à réfléchir. Bon, qui peut m'aider ? Et tu vas commencer à classer les membres de ton répertoire par rapport à leur rang social. Bon, elle, le travail, tes places, excuse-moi pour m'avoir 500 000. Elle travaille. Tu vas commencer à faire des calculs avec ton esprit. Et là, tu vas te blesser. Tu vas te blesser. Je ne sais pas si vous me comprenez. Théorie, là, c'est vraiment la pratique. C'est un exemple vraiment pratique. Tu vas vraiment te blesser. Parce que si tu comptes, la personne qui travaille à la présidence que tu appelles, le jour où tu appelles, elle va te dire, maman, je n'ai rien. Tu viens même d'appeler, à l'instant, je viens d'envoyer 2 millions aux enfants. À l'instant où ? Vraiment, à l'instant, tu m'appelles, à l'instant, je viens même de faire une transaction de 2 millions, une transaction de 500 millions. Et tu vas commencer à penser, « Mais pourquoi moi, j'ai tellement la guine ? » Quand j'appelle les gens déjà envoyés, quand j'appelle les gens déjà envoyés, pourquoi c'est toujours moi ? Parce que tu mets ta confiance à tous les hommes. Or, quand tu commences à te retirer, tu vas chercher Dieu. « Seigneur, tu vois ce voyage, Seigneur, Seigneur, Dieu va t'ouvrir les secrets. » Peut-être que tu ne vas pas comprendre, quand tu sors, il y a la paix, Dieu ne t'a rien dit. Tu mènes des investiguements, peut-être que ça peut ne pas passer. Peut-être que tu sors comme ça, on va t'appeler pour dire, « L'ouvrage est reporté parce que l'avion que tu voulais prendre, tu écoutes que ça a fait un accident. » Ça peut être Dieu qui t'a protégé. « On a décalé ton voyage pour lui. » Mais quand tu es parti prier, tu as recentré. « Oh ! » « Aïa, Kabradado, Shadiya. » « Tu as recentré ton esprit. » Et là, quelqu'un s'est dit, « Est-ce que vous avez des questions ? » Il faut me poser, « Papa, il y a des suggestions là, qu'est-ce qu'on fait ? » Ça, ça a été vraiment une bonne catéorie pratique. Merci que Dieu te bénisse de là où tu es. Merci pour ta spontanéité ou ta réactivité. Est-ce que vous avez compris comment ça fonctionne ? La première chose que vous devez faire, c'est Dieu. Dieu est Alpha. Vous ne pouvez pas d'abord chercher à entrer en contact avec X ou Y. Et c'est quand ça ne va pas aller que maintenant, vous allez dire, « On va prier. » Ah ! Les amis, comment Dieu se sent ? Imaginez comment Dieu se sent quand vous faites ça. Il est censé être devant. Mais toi, tu mets d'abord une autre personne devant. Maintenant, c'est quand ça ne marche pas, quand tu te fais mal, tu te blesses. tu reviens maintenant. Tu reviens maintenant. Et le plus souvent, même quand certaines personnes reviennent, je me souviens d'une histoire d'une maman. Elle est dans la zone Europe. Elle m'a contacté. « Non, papa ! Je veux le mariage, papa ! » « Je veux... » Ah ! Les hommes, je disais, c'est pas facile. Quand cette dame est venue, Dieu a fait grâce. Je prophétisais sur elle. J'ai dit des choses. Et il y a des choses qui se sont accomplies. Beaucoup des choses se sont accomplies. Et par rapport au mariage, c'est arrêtable. Et j'ai commencé à prier Dieu. J'ai dit à Dieu, « Mais comment ça se fait que cette dame, je prie pour elle ? Qu'est-ce qui se passe ? » Et je l'aime beaucoup. Bon, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Et l'esprit de Dieu a commencé à m'ouvrir les yeux. J'ai appelé la dame. J'ai dit, « Maman, qui est votre mentor ? Qui est votre père spirituel ? » « Oh, papa, c'est vous mon père. » J'ai dit, « Moi, je suis ton père spirituel. » Il a dit, « Oui, il y a ça. » Il a dit, « D'accord. » « Premièrement, je ne veux plus que tu sois en contact avec tous les hommes de Dieu que je vois là. » « Oh, papa, tel m'a soutenu. » J'ai dit, « Je suis ton père. » J'ai dit, « Je ne veux plus que tu sois en contact avec toutes ces personnes. » Parce que ce que j'avais vu dans le règne spirituel, c'est qu'elle écoutait tout le monde. Et c'est une maman qui avait des... « T'es un appel comme ça. » « Oui, papa, c'est ce que tu dis là. » « Quel homme de Dieu m'avait déjà dit ça ? » « Oui, papa, le prophète, tel m'avait... » « Donc moi, je t'appelle, j'étais pas... » « Tu m'as dit, « Oui, on m'a déjà dit, on m'a déjà dit, on m'a déjà dit non. » À un moment donné, je me tue. Je me tais, je me suis tue. Donc je me tais et puis je la regarde. Et je lui dis, « Si je suis ton père, donc écoute-moi. » Les autres la laissent. Elle n'a jamais fait ça. Et qu'est-ce que moi j'ai fait ? J'ai viré tout simplement. C'était ça son problème. Le problème avec elle, c'est que... La plupart des personnes qui courent après beaucoup d'hommes de Dieu, se comportent de la même manière que les personnes qui comptent sur les hommes. C'est pas Dieu que ces personnes cherchent. C'est les hommes qui vont leur dire ce qu'elles veulent entendre. C'est pas Dieu. Parce que si c'est réellement Dieu que tu cherches, une seule personne suffit, un seul homme de Dieu suffit. Et Dieu sait comment il va s'arranger. Mais parfois, quand vous partez chez X, Y, Z, 20, 12, 14, vous-même, vous êtes en train de montrer en fait que vous êtes en train de courir après des prophéties. Vous courez auprès des hommes qui vont accepter ce que vous voulez que les hommes puissent accepter. Vous courez auprès des personnes qui vont vous soutenir dans votre pouvoir, même si ce n'est pas le bon. Vous courez et vous voulez tellement avoir des hommes de Dieu autour de vous que vous pensez que c'est beaucoup d'hommes de Dieu qui font en sorte que Dieu agisse. Non. Dieu, pour agir, il n'a pas besoin de mille hommes de Dieu à côté de vous. Un seul Dieu. Et lui, son problème avec elle aussi, c'est qu'elle ne savait pas où mettre de la tête. Elle avait tellement... Nous, sa foi était compliquée. Et parfois, c'est là où l'Église aussi vous fait mal. Tu parles chez un homme de Dieu, il va te dire, ici, il faut sémer deux millions. Tu te bats, tu sèmes deux millions. Tu vas chez un homme de Dieu avec tes vies ici, bon... Maman, sème la voiture. Sème. Oh, maman, sème-là. Tu sèmes la voiture. Ça ne marche pas. Tu parles là-bas. Non. Et après, à la fin, c'est quand on a terminé de vous brûler. Vous avez mal que vous vous asseyez maintenant et que parfois, vous cherchez, vous regrettez. C'est là où parfois, d'autres disent, non, les hommes de Dieu sont des escrocs. Je vous ai dit, le problème, c'est que vous n'êtes pas assis quelque part. Une fois, je vous ai enseigné, je vous ai dit, les esprits... On peut mentir à l'homme de Dieu. Moi, vous pouvez me mentir. Je ne connais pas tout. Mais les anges et le Saint-Esprit qui m'accompagnent, vous ne pouvez pas les mentir. C'est impossible. Ce qui fait que... Ce qui vous touche, C'est le Saint-Esprit qui travaille avec moi, qui travaille dans votre vie. Donc, ça veut dire, si vous regardez ce qui se passe, au début des actes des apôtres, ils décident de vendre des terrains, de faire communauté des biens, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Ananias et Saphira viennent. Les deux s'entendent. Et ils disent, bon, ici, on va mettre une partie, on va mettre comme ça. Ils viennent chez Pierre. Le péché d'Ananias et Saphira, ça n'a pas été d'avoir divisé l'argent des terrains. Ce n'était pas sans le péché. Le péché, c'était que devant Pierre, ils ont dit à Pierre, c'est à ce prix-là qu'on a vendu les terrains. Et là, ils ont péché. Or, s'ils avaient dit à Pierre, non, ce n'est pas à ce prix-là, on a mis à côté, ils ne devaient pas mourir. Mais comme ils ont voulu faire à Pierre que non, c'est à ça-là, ce prix-là qu'on a vendu, c'est à ce moment-là qu'ils ont été frappés. Et Dieu, à l'instant, ouvre les yeux de Pierre et dit, mais qui est-ce que vous mentez au Saint-Esprit ? Ils n'ont pas menti à l'homme de Dieu. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est un gros truc. Je suis tout simplement pour dire, apprenons à être stable et mettons Dieu devant. Devant tout ce que nous faisons. Mettons Dieu devant. Devant quelconque situation, la première chose que nous devons faire, c'est d'abord prier. C'est d'abord chercher la face de Dieu. C'est d'abord aller chercher la conduite du Saint-Esprit. C'est seulement après ça que nous serions conduits par l'Esprit afin de savoir quelle est l'action qui est proposée à la suite. Retenez les quatre choses qui affaiblissent votre foi. Le manque de connaissance, le fait de compter sur les hommes, la peur ou l'inquiétude et le manque de confiance. Ces quatre choses. Et à chaque fois que vous êtes dans une situation, remettez-vous à ces quatre choses. Posez-vous la question, qu'est-ce que je dois faire ? Comment me compter ? Comment faire x, y quelque chose ? C'est très important. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des incompréhensions ? Est-ce que vous avez été béni par ce message ? Que Dieu vous bénisse. Nous te bénissons, précieux Saint-Esprit. Merci pour ce message. Merci parce que tu nous as fait du bien. Te remettons tout l'honneur et toute la gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, Amen, Amen. Alors, voici les différents moyens. Nous passons aux offrandes, tout simplement. Vous pouvez acheminer vos offrandes via ces différents moyens. Quelle que soit votre vieux localisation. Donc, je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Dieu du Kéheps puisse bénir vos offrandes, qu'il bénisse vos mains pour toutes les personnes qui sont venues avec l'intention de donner à Dieu. Que le Dieu de cette Église vous fasse du bien et qu'il fasse rectifier tout ce que vous commencez, tout ce que vous faites au nom de Jésus. Que le dévoreur soit maudit et ôté. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente soirée dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que le Dieu du Kéheps regarde. Sur ce, qui a invité aujourd'hui? Qui a invité quelqu'un aujourd'hui? Et la personne n'est pas là. Il y a la question d'inviter qui aujourd'hui? Une dame ou bien un homme? Un homme. Ou bien un homme. N'étant d'évangélique, c'est important. Prenons l'habitude d'inviter. Prenons le rôle d'évangéliste. Invitons des personnes, invitons, invitons, invitons... le Dieu. Donc, c'était cela. C'est très, très important. Très, très, très important. Que Dieu vous bénisse, que cette nuit vous soit incroyable dans le nom de Jésus, et qu'il nous donne la force de revenir demain. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Shalom à tous, à demain. Sous-titrage ST' 501